Alors, la question de la vocation nécessite bien évidemment qu'on s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'avoir la vocation ? Est-ce que ce métier correspond à une vocation ? Quelles sont les limites de ce terme ? C'est un terme qui est assez courant, qu'on utilise également pour les profs, être professeur, c'est une vocation, mais professeur, c'est un métier d'aide également. Et donc, l'idée, c'est que c'est un métier qui ne s'improvise pas et un métier pour lequel on est fait naturellement, de manière innée. Sous-entendu, c'est un métier qui nous renvoie vers une dimension altruiste, altruiste, contraire d'individualiste. Ça signifie que vous aimez, vous aimez, vous souhaitez travailler pour prendre soin, soigner, aider, accompagner, soulager, etc. Je vous rappelle que les premières infirmières étaient des religieuses et donc les religieuses, au nom de Dieu, au nom de la religion, soigner, aider leur prochain. Le métier, évidemment, c'est laïcisé. Peut-on parler de sainte laïque ? C'est à vous d'en juger. Y a-t-il de la dévotion dans ce métier ? Attention, si nous prenons le champ sémantique, un champ sémantique très large, que voici. Il y a des mots que l'on trouve dans le même panier, dans la même famille. Un champ sémantique. Aider. Être à l'écoute. Être bienveillant. Faire preuve d'humanisme. Être dans l'humanitaire. Vouloir être bienveillant. Tous les termes que j'ai utilisés là, être à l'écoute, bienveillant, nous renvoient, si vous voulez, à une dimension qui est celle de l'altruisme. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aide, il y a évidemment une dimension technique. Il y a une dimension d'entraide de travailler avec une équipe. Mais je dirais que le moteur, ce qui vous pousse à vouloir devenir infirmier, infirmière, c'est évidemment d'accompagner, donner de vous-même. C'est-à-dire dépasser simplement l'acte, faire des soins, mais prendre soin de votre. Peut-on soigner sans prendre soin ? C'est d'ailleurs un sujet qui est tombé cette année à l'écriture. Donc, il faut être très vigilant, puisqu'en fait, ce métier ne se résume pas à cette dimension humaniste. Il y a une dimension technique, une dimension réactive, c'est-à-dire que c'est un métier où vous allez travailler douze heures sans vous arrêter. Donc, il y a une dynamisme, une réactivité au sens physique. Et puis, un sens du travail avec l'autre qui va bien au-delà du sens du travail en équipe. Ça va bien au-delà, puisqu'en fait, structurellement, ce métier ne se conjugue qu'au pluriel, c'est-à-dire que vous ne soignez jamais seul, mais en liaison directe avec une aide-soignante, une aide-soignante, un kiné, un médecin, un ergot, l'assistante sociale, etc. Donc, c'est un métier d'aide, un métier d'entraide. C'est un métier qui demande, évidemment, la maîtrise de certains gestes, certaines postures en termes de technicité, un savoir, évidemment. Et donc, il faut, et c'est une, je dirais, c'est une constante, il faut présenter ce métier sans le réduire à ce côté vocation au sens où je suis fait pour, je suis altruiste. Il y a de l'altruisme et c'est un métier d'altruisme, évidemment. Et d'ailleurs, vous avez un test de recrutement, un test américain qui est très connu et qui résume tous les métiers d'aide en disant c'est le profil infirmier. Vous voyez, alors, à quel point on associe métier d'aide et infirmier. Et donc, c'est une réflexion, évidemment, que nous aurons à l'intérieur du pack de formation auquel vous pouvez souscrire sur ce lien. Donc, on va évidemment faire le point et éviter de tomber dans ce piège qui consiste à vouloir tout réduire et montrer que ce qui définit ce métier, c'est avant tout cet altruisme exponentiel. C'est une réalité, mais il faut être vigilant. Ça ne se réduit pas simplement à cette dimension altruiste. Voilà. À très bientôt.